Musique de générique Donc qui veut dire pas de sourcil peut dire vidéo club kit bien sûr Et aujourd'hui elle va être un peu différente des autres Parce que du coup je vais vous faire un look club kit avec des produits drugstore Parce que je me suis dit j'ai reçu pas mal de produits en fait J'étais allé en janvier à une soirée de l'Oréal Où en fait il y avait, ça s'appelle le beauty store Où il y avait plein de marques détenues par l'Oréal mais de drugstore Donc il y avait NYX, Maybelline etc Et on a reçu plein de produits et du coup je me suis dit ce serait sympa Vu que ça vous présente en même temps des produits pas chers que vous pouvez acheter facilement Et en même temps un look club kit que j'aime bien faire Comme ça on mêle un peu les deux Et je pense que ça pourrait vous plaire Donc principalement du NYX, du L'Oréal et du Maybelline Et il y a aussi 2-3 autres marques Et il n'y a qu'un seul produit que j'ai qui est cher Tout le reste normalement ça va c'est pas cher C'est les fossiles Vu que j'ai les make-up forever comme d'hab Et le fond de teint blanc j'en ai pas de pas cher Donc ouais c'est juste ça Sinon le reste c'est pas cher, promis Du coup le look que je vais faire va être inspiré en fait Du premier épisode de la saison 10 de RuPaul Dora Grace Il y a vous savez Miss Crackers et la Javacoria Qui ont tous les deux fait un look avec des sourcils un peu tombants Tout ça Et en fait j'ai cherché sur internet tout ça Et j'ai trouvé plein de photos Et en fait je pense que c'est un style qui revient assez souvent Avec un espèce de blush très concentré Et bon des yeux comme d'habitude très sympa Et les sourcils un peu qui... Pas qui pleurent mais presque Et du coup je trouve ça hyper cool Et je pense que je vais refaire ça La semaine prochaine je vais à Paris Et je vais à une soirée et du coup je pense que je vais refaire ça Et je me suis dit j'aurais pas le temps de vous filmer la vidéo Donc je vous la filme maintenant Comme ça moi vous verrez le look que je ferai certainement la semaine prochaine Bref Donc c'est la première fois que je ferai ça Donc c'est parti Donc premier produit je vais appliquer la base mat de chez L'Oréal Donc c'est une nouvelle base C'est toute la gamme d'infibes Ils sont sortis plein de bases J'en ai même une autre qui est anti-fatigue Vous voyez mais je vais pas mettre ça Vu que là clairement pour le dark Vaut mieux choisir des bases matifiantes Donc Alors je sais pas s'il y en a combien dedans J'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup Il y en a 20ml donc un petit peu moins que Ah c'est vachement liquide Attendez je vais vous faire un swatch Vous voyez C'est pas du tout comme le Portfessional ou quoi C'est vraiment hyper liquide Donc j'en ai partout sauf sur mes sourcils Donc c'est une base matifiante pas lissante Mais cela dit elle est hyper agréable C'est du silicone dedans Je pense qu'il y en a un petit peu Mais honnêtement ça fait pas du tout le même effet que les bases Portfessional etc Ca fait pas un effet épais du tout Ah mais ça sent super bon Bah écoutez cette base est vraiment génial Ensuite je vais appliquer le fond de teint infaillible en stick Donc j'ai la couleur 130 vanille Qui je pense est ma couleur à peu près plus ou moins Et en fait je sais pas du tout la texture qu'il a Vu que je l'ai jamais testé Vous savez si vous me connaissez depuis un moment Que j'adore les fonds de teint stick Ah il est tout Je pensais qu'il allait être sec comme le Anastasia Et non il est tout glissant Donc ça j'aime bien C'est un fond de teint longue tenue Et on va voir s'il a une forte couvrance J'espère parce que Vous même vous savez que pour le drag on a besoin d'une forte couvrance Je prends un pinceau buffing brush de chez ELF Qui coûte que dalle aussi Et niveau couleur on est super bien Je sais pas si vous avez fait exprès l'Oreal Mais vous avez deviné ma couleur Donc bravo Une fois que c'est fait Je vais utiliser la palette Infaib Sculpt de l'Oreal Donc là c'est la teinte 01 Et en fait vous avez deux couleurs Une très claire et une très foncée Donc c'est super pratique pour faire justement du contouring Donc je vais utiliser la couleur foncée Et je vais la mettre sur mes zones tout simplement à contouring Le fond de teint est super couvrant Et honnêtement il a l'air vraiment génial Il brille pas beaucoup Il est super Enfin moi j'adore les fonds de teint stick Ainsi je prends la couleur claire du coup du kit Qui est vraiment très claire Donc c'est assez pratique Parce que d'habitude vous savez les couleurs claires Moi je les trouve vraiment jamais assez claires Elles sont de la couleur du fond de teint au mieux Et là elle est vraiment claire Ce qui fait que vous voyez ça fait vraiment un point de lumière Quand je le mets là Donc au centre du visage Mais je vais quand même mettre un peu de blanc après Malgré tout je veux que ce soit peut-être un peu plus clair Du coup avec mon stick blanc Je vais juste faire un tout petit point Donc là c'est le seul truc que je vous ai dit Qui est un peu cher Donc le stick blanc je m'en sers du coup pour les points de lumière Arrête du nez Un peu en dessous des yeux Aux des pommettes Du coup maintenant que j'ai fait ça Je vais venir poudrer avec ma poudre airspun de Coty Donc le but en fait c'est de mettre pas mal de poudre Mais pas d'en mettre trop non plus Parce que si vous mettez trop de poudre Ça va vraiment être trop sec et du coup ça va être vraiment dégueulasse Parce que trop de poudre ça fait craquer le maquillage C'est vraiment quelque chose à pas faire Souvent on a l'intention de faire ça Parce qu'on pense que ça va faire tenir le maquillage Mais c'est le cas Mais c'est pas la meilleure des solutions Vous en mettez beaucoup Mais pas genre Enfin vous faites pas du baking partout Là par exemple mon baking ce sera après Que à certains endroits Là ce que je fais c'est juste poudrer Donc j'en prends beaucoup sur ma houppette Mais ça vous voyez il en reste pas une fois que j'ai fini Une fois que j'ai fini c'est estomper Enfin voilà j'espère que vous comprenez ce que je dis Maintenant que j'ai fini de faire ça Là je vais venir faire du baking Et du coup j'en fais sous les yeux Ok donc pendant qu'on laisse baking On va faire les yeux Et on reviendra au teint plus tard Donc pour les yeux je vais utiliser la palette The City Kit Pink Age De chez Maybelline Donc c'est une Elle est super belle cette palette Franchement honnêtement Attendez je ne l'ai même pas encore ouvert Il y a encore Pour vous prouver que c'est bien vrai Il y a encore le Le blister dessus Ce que je trouve assez sympa C'est que les deux couleurs qu'on utilise le plus C'est à dire le beige en général Ils l'ont mis en grand Et le noir Vous avez vu il y a un vrai noir Donc ça c'est bien Un blanc un noir C'est vraiment la base dans les palettes Il y a des Enfin je comprends pas Parce que si tu fais une palette Il faut un blanc un noir Donc Good job J'aime bien Donc Waouh C'est pigmenté Merci enfin Depuis le temps qu'on va les faire pigmenter en drugstore Voilà Donc ensuite Je vais prendre une couleur un peu plus foncée Enfin je vais reprendre celle-ci Que je vais mélanger avec le rose Et je vais continuer à estomper un peu vers le haut Pour foncer un peu le truc Et rendre la chose plus intéressante L'important c'est vraiment de passer beaucoup de temps à estomper Pour que ce soit très smooth Et que ça ne fasse pas de démarcation Vous voyez Le fait de refoncer Ça permet ensuite de re-estomper Et de en fait donner beaucoup plus de profondeur L'important c'est vraiment de partir avec pas trop de foncée Pour pouvoir bien l'estomper et le rajouter à la fin Maintenant que j'ai fait mes deux yeux On y reviendra bien entendu Je vais utiliser le liner perfect slim de L'Oréal Donc c'est un liner en feutre que j'aime beaucoup Il est vraiment super Et je peux utiliser ça parce que d'habitude j'utilise un liquide Mais là je l'ai perdu bien entendu Et là du coup je vais faire mon liner Tout simplement Donc liner je vais vous le passer Vu que je vous l'ai déjà montré mille fois Comment on faisait Voilà maintenant que j'ai fait mon trait d'eyeliner Je vais prendre le fard noir de la palette Avec un petit pinceau très court Et en fait ça va me permettre de le fumer Je vais en même temps le fixer en fait avec le fard Et le fumer légèrement Bien entendu ma caméra a coupé Je vous explique en gros Donc en dessous j'ai fait un rat de sel avec la même couleur du dessus Sauf que vous voyez j'ai fait un rat de sel très droit Et sur le dessus j'ai pris un fard noir Comme je vous ai dit je l'ai estompé pour faire une espèce de deuxième cut crease Que je vais venir nettoyer en fait avec mon petit stick blanc Et un petit pinceau tout plat comme ça Ça va me permettre de bien nettoyer Et de rendre la chose bien propre Vous voyez en fait le but c'est que vraiment ça fasse une ligne blanche Tout le long de mon oeil Et comme ça ça va faire super beau Vous verrez à la fin ça rentrait bien Ensuite je vais reprendre mon liner noir Et je vais venir dessiner juste le dessous Le dessous de mon trait blanc vous voyez Voilà ce que ça donne de loin Donc là j'ai pas fini les totalités des yeux Mais je reviendrai après pour coller des paillettes Et mettre les faux cils Là on va s'occuper du coup des sourcils Donc les sourcils je pense que je vais les faire en noir Mais je vais d'abord tracer en bras foncé pour voir si ça va Avec le L'Oréal Paris Paradise Pomade Ecstatic Qui est vraiment un super produit pas cher du tout Donc je prends un petit pinceau en biseauté très fin Parce que celui qui est fourni avec est bien Mais il est pas assez fin pour ce que je vais faire Donc là c'est parti pour les sourcils C'est une des étapes les plus importantes de mon maquillage Donc normalement En premier On reste quand même qu'à Mug Donc du coup il faut quand même faire des sourcils un peu plus épais Oh mon dieu j'aime trop C'est pas trop mignon J'adore Putain je vais faire ça Ça va être mon look maintenant Je vais faire des sourcils comme ça tout le temps Je trouve ça trop beau Donc j'ai juste mis un peu de blanc autour pour les faire ressortir Et c'est tout Du coup maintenant on va mettre On va s'occuper de quoi ? On va s'occuper des joues Et on reviendra aux yeux vraiment en dernier Donc J'enlève la poudre Vu que j'avais fait du baking Vous vous souvenez Maintenant je vais venir prendre le blush rose juste ici Avec un petit pinceau estompeur Donc j'en prends pas mal Je tapote bien Et je vais venir dessiner deux petits Cercles ici Et ensuite du coup avec un petit liner Donc là c'est le liner datapoint de NYX Je vais venir dessiner juste le haut Et en fait l'avantage avec ce liner C'est que comme la pointe n'est pas droite Ça vous fait un côté plus épais Et plus fin de l'autre Du coup ça fait vraiment comme de la calligraphie Voilà et maintenant avec un petit pinceau fin Et mon fard blanc En crème Je vais venir dessiner des petits points Au milieu du rond Ensuite sur le bout de mon nez Je vais venir faire une petite pointe Un petit rond en blanc Vous savez que j'aime bien faire ça Ça raccourcit le nez Je trouve que ça rajoute toujours quelque chose Sur les côtés on a déjà fait un peu de contouring Donc ça suffira Au niveau de la bouche Je vais venir faire le contour de la bouche Avec le Alors Il existe très bien chez L'Oréal Tout ça Donc c'est pour ça que j'utilise lui Parce que j'ai que lui C'est Makeup Forever Aqualypse En teinte 16C Donc c'est tout simplement un fuchsia Vous inquiétez pas Ce ne sera pas aussi fuchsia C'est juste pour faire le contour J'aime bien que Enfin j'ai pas de bordeaux Donc j'utilise un fuchsia Voilà Ensuite pour le rouge à lèvres Je vais utiliser la couleur 2 Et la couleur 5 De la marque Allem Beauty Donc Allem Beauty Si vous ne connaissez pas C'est une marque C'est quelqu'un que je connais Qui a créé sa marque de maquillage Je vous mettrai tous les liens En barre d'infos Si vous les achetez Ils sont vraiment pas chers Ils sont Si je me tombe pas 10,99 Je crois Enfin vraiment pas chers du tout C'est des rouges à lèvres Liquide mat Et du coup Ils sont vraiment super pigmentés Ils tiennent extrêmement bien Genre c'est vraiment Waterproof 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 J'ai une petite préférence pour les nudes Parce que les nudes sont quand même moins collants Moi je trouve que les couleurs foncées Collent assez Mais honnêtement C'est pas gênant pour ce genre de look Au contraire Plus ça tient Mieux c'est Donc du coup La couleur 2 C'est la couleur la plus foncée Et ensuite j'utiliserai la 5 au milieu Vous avez vu En un seul passage Ça fait un truc au pack Voilà ce que ça donne Donc comme je vous l'ai dit Ils sont un peu collants Mais honnêtement La couleur est sublime Vous avez vu comment ça fait De belles lèvres Franchement trop trop beau J'adore Donc là je vais finir mon teint Donc du coup j'utilise le blush De la petite palette Pink Age Donc ce qui est bien en fait C'est qu'il y a un blush Un highlighter aussi Avec en plus des fards à paupières J'ai cru que c'était Un des fards à paupières Mais en fait non C'est juste un blush Et un highlighter Donc là je vais l'utiliser ici Voilà donc maintenant Que tout ça est fait Je vais venir prendre La colle à paillettes De chez NYX Avec les paillettes De chez NYX En 08 Donc c'est un espèce de Copper Enfin c'est vraiment cuivre Et du coup ça en fait Je vais le mettre juste ici Vous voyez dans le blanc Que j'ai là Donc je vais le prendre Un petit pinceau Mettre la colle à paillettes Et coller ça Tout simplement Voilà ce que ça donne C'est trop beau Ça rend trop bien Ça peut être un truc Mais mes paillettes Se collent aussi facilement Donc ensuite Je vais prendre Le mascara télescopique De chez L'Oréal Donc ça c'est juste Pour les cibles du bas Parce qu'il est très fin Du coup c'est hyper pratique Parce qu'en fait Je ne dois pas faire Jusqu'aux racines Vu qu'il y a un trait blanc Du coup je dois faire Que les pointes De mes cils Pour les cils du haut Je vais utiliser La base Paradise Primer Ecstatic Donc ça c'est la base Qui va avec le mascara Que je ne sais pas Où je l'ai mis Donc je l'ai un peu perdu Donc je vais utiliser ça Ah j'avais peur Que ce soit la même brosse Que l'autre Mais non c'est une brosse Qui est beaucoup mieux Enfin qui est plus adaptée Du moins qui ne fera pas De paquet C'est un peu la même brosse Que le Dior Chaud de chez Dior Ensuite un petit coup De mascara télescopique A la base marche très bien Avec ce mascara Ça fait vraiment des beaux cils Je ne sais même que vous ne voyez rien Vu que j'ai mis trop de maquillage Mais c'est très joli Voilà Donc maintenant je vais mettre Mes fossiles 806 De chez Makeup Forever Et je reviens tout de suite Est-ce que vous êtes Prêt ? J'ai enfilé mon costume Et tout Donc voici Le print Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous trouvez ça cool ? Je suis genre trop refait Franchement Je ne pensais pas Que ça allait tourner aussi bien Honnêtement Ça tournait vraiment mieux Que ce que je pensais Je ne pensais pas Que les accessoires Que j'allais acheter Allaient avec Mais finalement si Donc du coup En gros Au moment où vous verrez Cette vidéo Je serai à peu près En train de le faire Ou du moins Ce sera la semaine Qui suivra Donc là du coup Ce n'est le look du peintre J'ai trouvé le nom De dernier moment En fait C'est quand j'ai rajouté Ce truc là Je me suis dit Tiens ça fait tellement peintre C'est trop cool Donc voilà Il faut juste que j'achète Des pinces Pour garder le béret Sur la tête Toute la soirée Et sinon Voilà Le look J'espère qu'en tout J'espère qu'il vous aura J'espère qu'il vous aura plu Je vous remercie Juste ici Instagram Snapchat N'hésitez pas à venir Me suivre dessus Parce que c'est là Que justement je posterai Les trucs de la soirée Alors ça se trouve Je ne ferai pas du tout Ce look là Donc au moins ça vous fera Un look en plus Mais je pense que je vais le faire Vu qu'honnêtement J'aime beaucoup ce que ça rend Et je trouve qu'en fait Ça me ressemble un peu Du moins dans l'image Que j'ai envie de renvoyer C'est un peu ce que je veux Donc je trouve ça trop cool Et honnêtement J'aime beaucoup Bref Voilà Bah écoutez moi Je vous souhaite une très bonne journée Une très bonne soirée J'espère que ce look Fait qu'avec des produits drugstore Donc pas cher Vous a plu Et bah écoutez N'hésitez pas à me donner D'autres idées dans les commentaires Et moi je vous fais des très gros Bisous Et je vous souhaite Une très bonne journée Une très bonne soirée Je vous dis à la prochaine Bye Ciao